... Et c'est tout cet espace d'ailleurs qui a été entièrement repensé, réaménagé, je pense au tennis, qui vont être enfin couverts, au moins pour jouer quand il fait des temps un peu incertains comme aujourd'hui, et puis également la crèche, alors elle est communautaire, mais c'est aussi un dossier important pour l'année à venir. Le pôle petite enfance, c'est la réponse que la communauté de communes, que les élus du pays de Lourdes donnent à un problème, qui est un problème auquel il faut s'intéresser, et qui a eu des réponses dans le temps. Ces réponses, il faut les réactualiser, il faut les moderniser, il faut les mutualiser, tout en faisant que chacun garde son autonomie, à savoir, d'une part, la crèche Saint-Vincent-de-Paul, on l'appellera hospitalière ou municipale, hospitalière et municipale, l'alte garderie La Souris Verte, qui est associative, et que nous soutenons, et que nous soutenons depuis toujours. Et puis, quelque chose qui est plus méconnu, qui emporte une profession qui, elle aussi, est en première ligne de l'accueil de la petite enfance, c'est-à-dire les assistantes maternelles. Dans une structure qu'on appelle le relais d'assistantes maternelles, j'ajoute un autre élément, qui est l'élément ludothèque. On regroupe tout ça, on ne touille pas, ça a été le fruit de longues discussions, parce qu'il faut dire aux gens aussi, et aux structures, vous allez habiter ensemble, dans un même lieu, pour offrir, dans un même lieu, une offre unique, mutualisée, à Lourdes. Ce n'est pas la seule, il y a aussi une offre privée, et offre privée et offre publique, essayons de jouer les choses de concert, en bonne intelligence, afin d'offrir à la population lourdaise, à celle du pays de Lourdes, de la communauté, le meilleur service, dans un équipement entièrement revu, repensé, pas dire modernisé, reconstruit, et toujours au centre de Lourdes, dans l'espace qu'emporte dorénavant le pôle Alexandre Marquis. Nous avons décidé et voté en conseil communautaire pour la maîtrise d'oeuvre, donc ça démarre, et tant mieux, il était grand temps. Et j'ai envie de dire, pour rejoindre ces nouveaux espaces, qui sont rénovés, qui sont repensés, il y a aussi une nouveauté qui va marquer 2013, et dès les premières heures de 2013, ce sera dès le 2 janvier, après le jour férié, c'est mon Citybus, on en a parlé le 19 décembre, les Lourdes ont pu découvrir ce que sera le transport urbain, qui va être entièrement repensé et modernisé. Là aussi, bon, il y a des projets, il y a des bâtiments, il y a des lieux de vie, mais il y a aussi un service public, de tous les jours, quotidien, qui est plus ou moins bien formaté. Bon, à compter du 1er janvier 2013, je crois qu'on peut dire que Lourdes va connaître sa révolution en matière de transport en commun, et c'est une bonne chose. Au travers d'un service beaucoup plus régulier, mutualisé au sens où nous voulions que de n'importe où de Lourdes, on puisse aller n'importe où dans Lourdes et ailleurs, donc connecté, et un service qui va garder sa dimension, évidemment, de service public, c'est-à-dire accessible, alors accessible à tous, évidemment, jusqu'aux personnes qui ont des difficultés, en partie sociale ou physique, mais ouvert à tous par une tarification sociale, et par un système d'abonnement, qui fera que, et c'est ce que nous voulons, c'est inciter en particulier nos populations, et nos populations saisonnières aussi, à abandonner un peu plus la voiture, par exemple, pour aller à leur travail. Ce qui a voulu dire, pendant un an, un nouveau cahier des charges, et nous en sommes arrivés aujourd'hui au résultat qui fera que jamais, dans l'histoire du transport en commun de la ville de Lourdes, et ce, 6 jours sur 7, 8 fois par jour, contre, cette année, 3 fois pendant la semaine, et 2 fois par jour, on mesurera là toute l'évolution, avec une desserte des quartiers de Lourdes, c'est-à-dire, grosso modo, les 3 grands quartiers, que sont le quartier de Lofit, le quartier de Landaré, et le quartier de Sarçon, ne l'oublions pas, une desserte quotidienne, qui, je crois, sera à la satisfaction des personnes qui vont l'utiliser, et j'invite les Lourdaises et les Lourdais, à utiliser un moyen de transport, qui, ils le verront, jusqu'au matériel, est entièrement, entièrement rénové. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada